J'ai 36, message sauvegardé. Ah ben, salut Yvonne. J'aimerais que tu faisais des messages dans pas long, mais c'est parce que je suis appartenant à regarder le portable. J'aimerais ça que tu m'appelles. Je voulais avoir des nouvelles. Je voulais savoir c'est quoi Tariq, toi, comment tu... Ben, tu peux continuer. Tu fais des messages, appelle-moi. Ben. Pour plus, sauvegardé. Suivant. Oui, bonjour, c'est Kertin. Mon nom est Nancy Harvey de la gestion privée. Richard, vous avez fait appel à nos services via Internet. Vous pouvez me rejoindre au 450-923-5115. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais être au bureau aujourd'hui jusqu'à 5h, ou demain toute la journée. Merci au plaisir de vous parler. Au revoir. 450-923-5115, Madame Harvey. Au revoir. Bonjour. Pour rappeler, personne sauvegardée. Suivant. Oui, je pense, on doit aller bien m'arrêter. Alors, on a le m'arrêté. Bon, j'ai saut. 17h12 au FM 93. Je reçois avec plaisir Guilla Lepage, l'animateur humoriste, comédien, producteur, qui est en tournée de promotion pour un film qui va paraître en salle le 17 décembre, vendredi de la semaine prochaine, Lapa. Bonjour, Guilla. J'ai oublié aussi restaurateur. C'est vrai, j'ai oublié restaurateur. Oui, il faudrait le rajouter dans mon CV. Dans le CV. Je l'ai vu. Pourtant, c'est dans mes questions, par exemple, parler de restauration. Par contre, on va parler un peu de cinéma parce que, bon, c'est le deuxième ou le troisième film? Oui. Le troisième sera tourné dans six mois. OK. On a tout de suite une première question qui tue pour toi, Guillaume. Quand est-ce que tu vas faire un bon film? Eh bien, j'en ai fait deux à date. Dont t'es satisfait? Oui. OK. Premier film, Camping Sauvage, comme réalisateur, co-réalisateur. Je suis très content de la réalisation de ça. OK. Et j'ai trouvé le film très drôle. Moi, j'avais un rôle là-dedans où j'étais le Tintin. J'avais zéro gag, c'était voulu comme ça. C'est ce que tu voulais ou le scénario amenait ça? Les deux. OK. C'est moi qui décide. Non, mais des fois, par altruisme. Non, mais c'était une catharsis à ce moment-là. OK. Parce qu'après quinze ans d'RBO et six ans d'un jeune fille, j'avais le goût d'être la victime de l'histoire plutôt que le joker. OK. Puis, c'était un exercice que je suis content d'avoir fait et que je ne ferai plus jamais parce que tant que j'étais un humoriste, ça fait aussi bien de faire des jokes. Mais je suis très content de ça. Et le résultat a été que ça a été le film le plus populaire au Québec. Ça a marché. Ça a marché, effectivement. Ça a pas juste un peu marché. C'était le jutera de l'année. Est-ce que ça compte pour toi que le succès commercial vienne? Dans l'évaluation du succès ou non? C'est-à-dire que pour toi, là? Il y a deux formes de succès. Il y a l'estime, t'es content du travail ou t'es content de la popularité. Quand tu fais de l'humour, la popularité prime sur tout. Oui. Parce que l'humour, c'est la dernière démocratie. Tu ris ou tu ris pas, ça génère de la discussion. Je veux dire, on vient de faire un film présentement, Rachid et moi. Tout le monde qui veut aller au cinéma vont vouloir le voir pour avoir une opinion là-dessus. Oui. L'humour, la comédie, c'est extrêmement portable. Quand c'est un sujet plus sérieux, par exemple, tout le monde en parle. Oui, c'est autre chose, complètement. J'aime, indépendamment du fait que c'est une émission extrêmement populaire, je veux qu'elle soit estimée parce que c'est une émission sérieuse. Sur tout le monde en parle, tu disais dès le départ, à moins que tu aies changé d'idée, mais ce n'est pas ton genre tant que ça. Tu disais 500 000 personnes, ça serait correct, c'est ça que tu disais. Oui, c'est ça que tu disais. Donc, tu es étonné que ça se promène plus dans 1.2, 1.5 et que ça se tienne là. 1.7 la semaine passée, encore après 7 ans. C'est formidable et inespéré et je suis chanceux. Guilla, comment est-il arrivé? Parce que je sais que vous êtes en promo, probablement que vous autres, les diffusions en direct sont terminées, tout le monde en parle? Oui, ça finit. Là, il va y avoir des best-ofs, j'imagine? Dimanche, puis après ça... Pas de fin d'année, vous revenez quand? Vous, en février? Fin janvier. Il n'y a pas de fin d'année parce que je fais la promo pour Lapa. OK, là, tu es vraiment full promo sur Lapa. Parlons de la genèse de ce film-là, comment l'idée arrive, comment tout ça arrive, ce film-là? Sur tout le monde en parle, je reçois un type qui s'appelle William Raymond, journaliste français qui habite à Dallas. Je ne vous explique pas pourquoi il habite à Dallas. Elle rate son avion le jeudi. Alors, on le reporte le jeudi suivant. Et ce jeudi suivant-là, Yves Simonneau est sur le plateau. Les deux ne se connaissent pas et moi, je ne les connais pas vraiment non plus. On va souper après. On se raconte ce qu'on veut faire dans la vie. Yves Simonneau, éminent cinéaste, peut-être un des plus célèbres du Québec, ou en tout cas celui qui a... Celui qui s'est expatrié et qui revient, je comprends. Oui. Plus de succès à l'international, peut-être, Yves Simonneau? Pardon? Le plus de succès à l'international. Exactement. Peut-être Denis Arcand, mais en tout cas, il est... Normalement, c'est réalisant. Il revient ici, il dit, j'aimerais ça faire un film au Québec, je rencontre des producteurs, je me cherche des idées. William Raymond dit, moi je suis journaliste, mais j'ai plein d'idées de scénarios. Puis moi je dis, je suis en attente de films, ça fait deux ans que j'attends qu'on me donne une réponse, puis en attendant, mais je fais d'autres projets. Puis là, on était un peu chaud, puis on se fait-tu un film? Ah, c'est ça! On se fait-tu un film? Gilles, j'allais entendu ce que tu as dit hier. Je le sais! Alors... J'ai promis que je te laisserais parler, je vais te laisser parler. Non, non, mais je peux arrêter, puis on peut rentrer là-dedans. Non, continue, c'est intéressant, ça m'intéresse. OK, alors, on décide de faire le film, puis moi je dis, j'aimerais ça faire un film à Jack Bauer. Moi, j'adore ça, les films d'action, puis même si j'ai 50 ans, je suis quand même assez en forme, puis je dis, il ne me reste plus grand temps avant de marcher avec une canne. Fait que je veux faire un film d'agent secret, puis je veux être l'agent secret, le Jack Bauer. Les autres, ils disent, bonne idée, ils écrivent l'histoire, puis ils donnent le rôle à Rachid Badouri. Puis ils disent, toi tu vas faire le policier pocheton épais et tout ça. Ce qui est une bonne idée, d'ailleurs. Est-ce que, en lisant un scénario, tu étais convaincu que ça serait drôle, parce que tu dis qu'on juge un film humoristique parce qu'il est drôle ou pas? Pour toi, au moins, au départ. C'est vous qui décidez d'embarquer dedans. Moi, je pensais qu'il y avait le potentiel pour être drôle. J'ai été surpris en le voyant de voir comment il y avait autant d'action. On dit que c'est une comédie, puis c'en est une, parce que c'est sous le thème de la comédie. Mais ça pète partout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Si ta blonde veut voir une comédie, puis toi tu veux voir un film d'action, ne cherchez pas longtemps, vous avez les deux dans le même film. Et d'ailleurs, sur la réalisation, puis ça c'est une chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a rien qui est manqué. C'est-à-dire, les cascades, puis ça c'est pas cheap. Il y a du budget. Je ne sais pas combien il y a de budget là-dedans. J'ai pas vu les chiffres. Pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre, mais vraiment c'est bien utilisé. C'est un réalisateur impeccable qui a mis tout l'argent à l'écran, grâce à son expérience. Est-ce que, je me rappelle, tu m'as dit qu'il y a quelques années que je t'avais dit, je trouvais que le concept de Tout le monde en parle était plus fort que toi comme animateur. Tu m'as dit, c'est ce que je pensais au départ, mais on me dit, comme je suis producteur, comme je suis réalisateur, comme je fais une coupure, finalement, puis la force des années te donne raison là-dessus. Mais tu disais, il aurait pu y avoir quelqu'un qui anime mieux que ça. Mais comment tu te considères dans le milieu des comédiens ? Est-ce que tu as l'impression que tu étais un bon comédien ? Ben moi, je pense que je suis un humoriste. Je pense que j'ai l'essence du timing, puis que les gens me trouvent drôle. Alors, pour jouer dans une comédie, oui. Ok. Donc, quand tu fais ce film-là, quand tu vois Cénault, tu penses que ça va être drôle, toi, tu es convaincu encore que ça va être drôle. Parce que là, c'est juste une question de goût rendu là. Tu comprends ? Moi, je te dis, le film, il est réalisé de main de maître, puis tout ça. Mais moi, je n'ai pas ri. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Ben oui, mais tu as le droit, Gilles. Absolument. Tu as super le droit. Je veux dire, un film sérieux... Je vais donner deux exemples. Vas-y. Je fais un film sérieux sur un sujet X. Tu vas aller le voir. Peut-être à reculons parce que le sujet est élevé, la guerre, n'importe quoi. Tu vas aimer ou pas le film. Quoi qu'il advienne, il va t'habiter. Puis, si tu aimais ça, tu vas en parler à d'autres. On vit avec un film sérieux. Incendie de Denis Villeneuve. Tu es zéte à y aller. Tu y vas. Tu reviens après. Ça fait mal. Chamboulé. Complètement. Complètement. Comédie, que ce soit un film, un show de Rachid Badouri, de Louis-Joseau, de la comédie, de l'humour. Tu y vas. Tu ris ou tu ne ris pas. Tu as du fun ou tu n'as pas de fun. Si tu ris, c'est comme un bon massage. Tu as eu une heure et demie ou tu es mieux. Si tu n'as pas ri, tu repars à comme tu étais et la vie continue. C'est ça l'humour. Absolument. Mais tu sais plus que qui d'autre. Et tous les humoristes savent ça. À un argument, si tu me dis, j'ai adoré le film, j'ai ri comme un malade. Cool, merci. Qu'est-ce que tu as aimé ? Tu vas me dire une scène. Je n'ai plus rien à te dire. Si tu me dis, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai rien à te justifier. Je n'ai pas d'argument. Moi, en tant qu'humoriste, je pense que c'est drôle. Je l'ai vu dans des salles. Toi et Rachid, les deux, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu le film ? On l'a vu avec des gens. OK. On l'a vu avec des salles. Ça riait ? Oui. Ça va être un huit. OK. OK. Toi, tu es convaincu encore sur la taille. Je suis convaincu, oui. De toute façon, le juge parle. Tu sais, c'est le box office qui fait foyer. Dans une semaine, tu vas savoir si tu as raison ou tard. Moi aussi. Je ne peux pas avoir raison. C'est du goût. Probablement. À mes yeux, j'ai raison. OK. Tu veux dire si ça marche ou pas. Nous allons savoir, toi et moi. On ne le sait pas ni un ni l'autre. Mais tu comprends que... Mais c'est tout. Guillaume, tu as dû vivre ça. Je pense qu'on peut faire une comparaison qui est intéressante. Ça m'a fait mal une couple de fois. Je me rappelle, à l'époque, on faisait des sketchs où RBO faisait la même chose. Tu sais, des fois, on était très fiers. On avait mis de l'argent sur une toune ou un montage. On passait la fin de semaine là-dessus de 30 heures. Puis là, on disait... On vendait notre affaire en disant, écoute, on a travaillé fort. Puis c'est hot. Finalement, le gars dit, oui. Puis tu sais, tu leur disais, Christy, qu'on a mis notre coeur là-dedans. Puis là, il y avait quelqu'un toujours... Ça a dû t'arriver une couple de fois qu'ils regardaient ça. Oui, mais c'est parce que moi, je ne trouve pas ça drôle. Mais oui. Donc, ce n'est pas parce que tu as le meilleur réalisateur, les meilleurs choses, que tout le monde va trouver ça drôle. Par contre, là où je peux me tromper, c'est que le public peut embarquer bien plus que moi. Ça, c'est clair, net et précis. En fait, la discussion qu'on a là, si on l'avait dans une semaine, bien, mettons, une semaine après le lancement, donc juste avant Noël, on pourrait tous les deux argumenter là-dessus de façon beaucoup plus intéressante parce que là, on parle dans le bar. Les deux. Moi, je l'ai vu avec du monde, ça, Guy. Puis moi, je suis content. Puis toi, tu n'as pas aimé ça. Puis tu as le droit. OK, mais... C'est suffisant. Moi, d'abord, la plupart du temps, je veux juste te le dire parce que tu ne peux pas tout savoir ce qu'on fait. La plupart du temps, quand je reçois des gens, j'essaie de ne pas aller voir les films parce que l'ensemble de ce que représente Guy Lepage à mon micro, je trouve que c'est intéressant. Beaucoup de choses que tu fais qui m'intéressent. Alors, il y a beaucoup de choses que je respecte beaucoup dans ce que tu fais. J'ai dit, quand je ne vais pas... Mais il faut juste que tu saches qu'à deux reprises, j'ai fait un effort. Je suis plus paresseux que la moyenne. Oui, parce que moi, j'y vais pour mes émissions. Bon. Alors, vois-tu? C'est correct. C'est parfait. On lui a demandé, je l'ai fait, je suis allé. Puis là, c'est sûr que ça pervertit un peu mon plaisir d'une part. Et hier, j'ai ouvert une porte et je veux, vu qu'on a un peu le temps de jaser, je veux en parler avec toi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a émoustillé bien du monde sur les tweets et ces affaires-là, Twitter, parce que j'ai dit hier, si j'avais un conseil à un jeune dans le métier qui va recevoir Guy Lepage à son micro, s'il commence une tournée de promo d'un mois comme ça, il devrait fermer sa gueule au lieu de dire qu'il n'a pas aimé ça. Parce que, même si tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, Guillaume, il y a beaucoup d'influence et beaucoup de copinage entre la promotion de quelque chose et également la réalisation, surtout dans le monde des arts au Québec, en création. C'est très difficile de soutenir. Puis je suis d'accord avec toi que c'est mon opinion. Regarde, elle vaut ce qu'elle vaut uniquement. Dans une émission que les gens écoutent beaucoup, oui. Mais en même temps, les gens sont capables de se faire leur idée. Ils sont capables de se dire, « Ben, les affaires qui disent qu'ils n'aiment pas, moi j'aime. » Ben, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, « Moi, j'aime ça, ce qu'il dit Gilles, alors je me fie à lui. » Puis il y en a d'autres qui vont dire, « Je ne suis pas d'accord. » Ben, c'est ce qui arrive tout le temps. Mais, Guillaume, tu le vis sur le plateau, tout le monde en parle. Oui, je le vis à chaque semaine. Non, on a un syndrome. On a un syndrome quand même au Québec de « tout est bon ». Moi, je ne crois pas à ça. Mais je ne crois pas à ça. La seule chose que je te dis, la différence entre l'humour et tout le reste des autres sujets, c'est qu'on peut débattre pendant une heure et demie sur l'infidélité, sur la guerre, sur la gauche versus la droite, Montréal versus Québec. Sur le goût de l'humour. La discussion est terminée une fois que tu as dit, « J'ai beaucoup aimé ma soirée » ou « Je n'ai pas aimé ma soirée ». Tu as le droit. Guillaume, est-tu capable de recevoir un invité, à tout le monde en parle, duquel tu as écouté le disque et tu lui dis, « Je n'ai pas aimé ça ». Mais c'est vraiment mauvais ton disque, sincèrement. Ben, c'est-à-dire, moi… Ou tu ne l'inviteras pas, qu'est-ce que tu ferais ? Non, je les invite et j'essaye d'ouvrir des portes pour qu'ils me le demandent. Parce que j'écoute, je lis. Mais je sais que tu prépares, mais tu es-tu à l'aise ? Tu comprends ce que je veux dire ? Tu comprends l'impact de ça ? Non seulement je suis à l'aise, mais je ne pense pas que mon opinion sur le disque de quelqu'un… Vautant que ça. … est l'opinion. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire… « The opinion ». Non, par exemple. Je ne pense pas ça. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs, il y avait des gens hier qui me disaient, « Est-ce que tu vas… » « Non, veux-tu annuler l'entrée que j'ai le parent ? » J'ai dit, « Pourquoi ? » Ben là, avec ce qu'il a dit sur le film, j'ai dit, « Ben oui, mais il y a le droit de ne pas aimer ça. » Moi, le reproche que je te ferais n'a absolument aucun rapport sur ce que tu as dit. C'est juste qu'en cinéma, et c'est ça des fois qui dérange un petit peu, c'est compliqué le cinéma, je ne parle pas de télévision, je parle de cinéma. Oui. Compliqué lancer des films, tous les journalistes, médias écrits, radios, télé, ils veulent tout avoir, pas nécessairement le scope, mais ils veulent tout arriver en même temps. Ou être les premiers. Ou être les premiers, mais arriver en même temps. Oui, oui. Alors, ils font des demandes des fois, des embargos. Moi, je reçois ça des fois. J'ai le droit de faire un film, mais j'ai le droit de voir le film, ou de lire le livre. Tu ne peux pas en parler ? Ben, ça ne dit pas avant le 27. Quelle date ? Ok. Moi, c'est le seul reproche que je te ferais. Moi, je n'ai jamais dit qu'il y avait un embargo. C'est peut-être mon erreur à moi, mais personne ne m'a dit qu'il y avait un embargo. Pour le reste, et si un jour tu as un problème, ça ne sera pas avec moi, ça va peut-être être avec Alliance Viva Film, tu comprends ? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis à la fois, je suis animateur, donc je reçois des gens, je leur pose des questions, et je suis créateur, il faut que je défende, ou que j'explique ce que je fais. Mais partons de ce principe-là, un principe intéressant qu'il y a, tu n'es pas obligé de faire un film, quand tu le fais, tu es d'accord que quand tu sors publiquement, tu t'exposes ? Ben oui. Bon, parfait. Ça, ça fait partie de la game. Fait qu'on me dit, quand on insiste pour que j'y aille, il aurait fallu qu'on insiste pour que j'en parle. Non, non, non. Mais on ne te reproche rien. Je trouve que tu as bien fait d'y aller. Sur l'embargo, personne ne me spécifie l'embargo. Ok, ben alors, un miscule entre vous. Exactement. Moi, pour ce qui est de ton opinion sur le film, je vais savoir dans... Si je n'ai raison pas. Ben oui, dans une semaine ou deux, quand il va y avoir 50 000 ou 100 000 personnes qui vont l'avoir vu, on va savoir qui avait le meilleur instinct de nous deux. Puis moi, j'ai un bon feeling. C'est mon travail l'humour, j'ai un bon feeling. Ben quand, tu n'as déjà vu de l'humour, tu l'as fait toute la vie. Puis j'aime beaucoup le film, et j'ai eu... Moi, dans ce film-là, je pensais qu'il y avait des moments X, où il y avait des gags, puis des moments Y, où il y avait des scènes d'action, où ils poussaient...